et voilà voilà bonsoir bonsoir le mois de décembre arrive et enfin si je puis dire parce que sonia ça fait longtemps qu'on s'était calé toutes les deux pour pouvoir faire cette belle conversation vous verrez c'est un petit bijou alors pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas encore je suis delphi charles valmer et lunettes arc-en-ciel ben lunettes c'est simple parce qu'elles sont authentiquement original tout comme moi et puis arc-en-ciel parce que j'adore voir l'arc-en-ciel et puis à travers mes yeux et ses lunettes formidable je vois l'arc-en-ciel qui est en vous et je puisse après vous le montrer en attendant que nous commencions toutes les deux n'hésitez pas à nous faire un coucou poser vos questions réagir tout le long de cette conversation et puis en replay on se fera un plaisir d'y répondre merci sonia d'être là merci delphine pour l'invitation alors aujourd'hui tu vas nous parler quand même d'un sujet qui est global à peu près on va quand même parler des cerveaux alors on en a un on en a deux on en a trois voilà falloir que tu nous explique tout ça ça fait beaucoup de cerveaux quand même on en a plusieurs et encore trois c'est les principaux parce que finalement on en a trouvé d'autres et valide donc on a pas fini alors pour tous ceux qui connaissent les autres vous pouvez les noter parce que moi je les connais pas encore donc allez-y allez-y en tout cas ma chère sonia je vais te laisser te présenter nous dire qui tu es et surtout qu'est-ce qui a fait que tu as voulu parler de ce sujet là ce soir et quand et quel était ton parcours pour arriver à devenir la personne que tu es oui alors après pour faire oui pour faire on va dire un peu traditionnel je vais me dire mon parcours un peu professionnel à la base à la base je suis plutôt scientifique en fait je suis partie sur des études de physique et de chimie j'ai passé même un doctorat en chimie et physique un peu quantique en fait voilà pas mal et finalement il ya quelques années je me suis formé à la naturopathie donc parce que voilà je c'est pas tellement en fait je faisais de la recherche bien sûr scientifique c'est pas tellement mon travail mais c'est tout le système qu'elle avait qui ne convenait plus on va dire donc j'ai voulu donner plus de sens à ma vie en fait et et surtout aussi le côté humain que j'aime beaucoup et qui fait partie bah de de valeurs profondes que j'ai donc aider l'autre et tout ça c'est quelque chose que j'avais envie de d'apporter à ma vie en fait professionnelle donc je me suis d'abord dirigé vers la naturopathie un voilà pour pour trouver des solutions naturelles pour aider les gens à reprendre leur santé en main mais la naturopathie c'est pas que la santé physique c'est aussi la santé morale émotionnelle et tout ça donc donc après je me suis aussi spécialisé dans d'autres techniques je fais aussi la réflexologie donc plus dans l'énergie éthique pas la réflexologie plantaire et en donnasal aussi donc en donnasal c'est très peu connu et c'est une technique de réflexologie qui agit bien sur le système nerveux autonome et c'est super efficace du coup bon c'est un peu particulier parce qu'on met des stylés à l'intérieur des fosses nasales tu vas nous faire parler non 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 on va rester sur les pieds en fait c'est vrai que maintenant en plus oui en ce moment c'est pas très bien accueilli mais voilà donc et puis et puis voilà après je fais aussi aujourd'hui des soins énergétiques là où je suis enfin depuis peu voilà et puis et je me suis spécialisée il ya il ya trois ans à peu près en psychologie énergétique on va dire donc c'est ce dont je vais vous parler ce soir surtout parce que c'est vrai que la psychologie humaine m'a toujours beaucoup beaucoup intéressé en fait parce que moi déjà j'ai un profil où j'ai une recherche d'identité profonde en fait j'ai toujours cherché qui j'étais et c'est vrai que j'aime 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 enfin proposer ça en fait à mes consultants parce que j'aime aller aller les chercher dans ce domaine là d'aller chercher vraiment les profondeurs de qui sont réellement vraiment voilà et profondément donc donc là on va aller dans la profondeur alors aujourd'hui voilà oui la profondeur mais en même temps la légèreté parce que finalement finalement voilà on a souvent des croyances qui nous emmènent vers des choses lourdes et que finalement on peut rendre les choses plus légères et puis voilà et aller vers nos objectifs de vie de façon plus douce et simple finalement je vais dire bonsoir à fabienne parce qu'elle nous a fait bonsoir toutes les autres personnes vous pouvez nous dire bonsoir nous poser des questions nous dire qu'est ce que vous recherchez dans cette conversation aussi on attend tous vos commentaires alors effectivement ça a l'air d'être vaste ton parcours comment tu as fait pour passer on va dire d'un domaine classique de recherche à quelque chose de plus énergétique est ce qu'il ya eu un élément déclencheur qui a fait entre guillemets basculer de vie oui parce que en fait effectivement en fait ce qu'il faut savoir c'est que depuis petite je suis assez sensible je dirais même que je suis hyper sensible en fait et que effectivement j'ai choisi un parcours de vie qui m'a qui m'a qui a voulu me en fait j'ai été vers un conditionnement on va dire j'ai voulu me fondre dans la masse j'ai suivi un peu le troupeau mais mais tout voilà je me suis oublié à un moment donné complètement et puis c'est vrai qu'il ya quelques années quand je dis de naissance c'était c'était aussi de naissance à ce que j'étais aussi j'avais perdu complètement la connexion à à mon âme à mon essence voilà véritable et du coup et du coup voilà il ya eu des changements dans ma vie donc ce changement que j'ai initié c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre et et montrer que quand on est qu'on n'est pas aligné en accord avec avec ses valeurs profondes avec ses ses désirs ses souhaits et ce que l'on est ben en fait on on n'est pas heureux et voilà il ya un décalage complet voilà avec avec notre réalité donc du coup c'est vrai que ce changement à la fois pas à la fois professionnel parce que j'ai changé j'ai changé de profession à la fois aussi un changement familial enfin voilà j'ai divorcé parce que voilà j'étais plus du tout à ma place et c'est vrai que même si ces épreuves sont difficiles en fait ça montre qu'elles sont nécessaires parce qu'après on sent mieux et ça apprend beaucoup c'est des belles expériences de vie oui j'imagine alors bonsoir d'os dora bonsoir karine merci d'être là ce soir n'hésitez pas d'intervenir à tout moment et ben c'est vrai que ce que tu décris c'est un petit peu ce que chaque être va peut-être pas chaque mais beaucoup d'être en tout cas en ce moment surtout est en train de faire ce chemin là et donc ton outil va va nous permettre de connaître un peu plus qui on est surtout comment interagir avec ses dix et différents cerveaux on va dire les trois principaux on va rester classique et donc tout simplement tu veux nous expliquer comment faire comme toi être bien dans sa vie mais alors quand on parle de vie c'est sa vie générale professionnelle personnelle pas tout mélanger bien sûr tout à fait bah de toute façon tout est lié puis finalement voilà après moi je suis moi je pense que de toute façon le professionnel c'est le revoir le personnel ça devrait être fusionné en fait oui voilà on on devrait on devrait oeuvrer pour pour ce qu'on est en fonction de ce qu'on est aussi donc il n'y a pas de aujourd'hui on fait on crée des cases on les divise mais finalement voilà la séparation on appelle le tête du tout donc mais on y arrive on va arriver vers cette nouvelle conscience en fait voilà et et justement comment on y arrive c'est justement ça c'est mettre plus de conscience dans tout ce qu'on fait en fait oui écouter tous les signes et et voilà éviter de répéter toujours des des habitudes qui qui nous ont construit mais qui ne sont pas nous en fait et c'est surtout ça plus important en fait et aujourd'hui à des techniques brèves justement psycho émotionnel avec la psychologie énergétique avec l'énergétique en fait on peut transformer les choses de façon plus rapide qu'une psychologie on va dire plus traditionnelle qui bon voilà c'est qui est très bien mais voilà on sait qu'aujourd'hui on peut transformer les choses de façon plus rapide même si voilà moi je dis toujours je suis j'accompagne les personnes dans leur processus et la solution elle est elle est en nous on a tous une solution à l'intérieur de nous et l'idée c'est d'aller chercher ça d'aller puiser nos propres ressources qui sont là et qui ont toujours été là d'ailleurs et voilà l'idée c'est d'aller d'aller les chercher et de transformer en fonction ça quoi je fais juste un rappel toutes les personnes qui passent dans la conversation ont leur propre comment dire pas dire croyance mais voilà elle donne qui elles sont elles partagent leur point de vue ça veut pas dire qu'on est expert bien sûr on va pas vous dire ben lâcher les médicaments par exemple on n'est vraiment pas là pour ça on est là pour vous donner une notion complémentaire mais chacun libre et est libre de ce qu'il pense nous on est juste là pour vous partager un point de vue qui me semble le plus important on en tous les cas moi je rejoins les points de vue des invités que j'ai aussi non ils seraient pas là c'est important mais voilà si vous n'êtes pas d'accord vous êtes bienvenue aussi dans les commentaires et on pourra débattre c'est toujours aussi intéressant puisque je pense que il n'y a pas de point de vue expert mais il ya une multitude de points de vue ah ouais je suis d'accord alors du coup ce soir tu vas nous parler de la psychologie énergétique et pour cela tu nous a préparé un diaporama est ce que tu veux le mettre maintenant ou oui oui je peux déjà ouais en fait c'était oui voilà je voulais déjà introduire sur sur des faits un peu scientifiques alors je sais pas si vous connaissez voilà bruce lipton en fait qui est un qui est un un biologiste en fait qui est très reconnu il est américain il est il a une renommée importante aujourd'hui et d'ailleurs sont peut-être certains connaissent son livre biologie des croyances qui commence à dater aujourd'hui mais depuis d'autres choses en fait il est spécialiste dans la biologie cellulaire dans les cellules souches l'adn et la génétique on va dire oui et l'idée c'est pour en fait pourquoi je parle de ça c'est que en fait lui il dit que la vie et les résultats de nos comportements subconscients on sait que bon finalement souvent en fait c'est quand même le subconscient qui nous fait vivre telle ou telle expérience sachant que c'est oui 90% voilà la conscience seulement 10% donc le subconscient est vraiment quelque chose d'important c'est ce qui nous conditionne en fait finalement alors lui ce qui est intéressant c'est pour montrer que finalement en fait la science elle commence à montrer certaines choses qui montrent qu'en fait on est on est victime de rien en fait même pas de sa génétique et je trouve ça super intéressant parce que ça ça enlève vraiment voilà cette notion de victimisation parce qu'il ya beaucoup de personnes qui pensent que des fois ils subissent leur vie ils n'ont pas le choix ils n'ont pas de chance ou je sais pas mais en fait il faut savoir que toutes les expériences qu'on qu'on vit en fait elles ont toute une raison d'être et derrière il ya il ya toujours un cadeau caché derrière chaque chose et justement il faut il faut se poser cette question de savoir mais alors que cette expérience qu'est ce qu'elle veut me dire cette maladie qu'est ce qu'elle sent cela il ya toujours quelque chose derrière ce qui ce qui se passe dans nos vies en fait et donc en fait ce qui est intéressant c'est que donc la génétique à pourrait avoir à pourrait nous dire que j'ai effectivement on a une vision fataliste déterminée c'est une empreinte elle est là on peut rien y faire en fait mais en fait la science a montré aujourd'hui que grâce à l'épigénétique en fait alors l'épigénétique c'est parce qu'en fait on a des télomères qui sont à l'extrémité de nos gènes et ces télomères là en fait ils peuvent pas être retranscrits comme ils sont l'adn en fait en fait on a une réception de l'adn qui est donc il reproduit exactement l'information d'adn mais les télomères en fait eux ils sont pas retranscrits et ils peuvent être modifiés par notre perception de la vie et notre environnement en fait donc notre environnement ça va être notre hygiène de vie notre alimentation nos relations enfin tout en fait en tout ce qu'on tout ce qui nous entoure et tout l'extérieur et du coup quand on a conscience de ça qu'en modifiant notre état de conscience on peut modifier notre épigénétique et donc modifier notre notre adn en fait ça montre quand même que finalement on est victime de rien et que on est on peut être maître de tout en fait et que l'idée c'est de ce de sortir de ce rôle de victime et de se dire que je peux maîtriser ma vie être maître de tout ce qui se passe dans ma vie en fait et à partir de là ça change beaucoup de choses en fait et je trouve ça super intéressant d'ailleurs je fais un coucou j'ai dit bonsoir à katie qui nous a rejoint et puis je fais un petit point sur l'épigénétique j'avais fait une conversation c'était au début avec quelqu'un qui justement nous parlait carol qui nous parlait de l'épigénétique donc donc si vous voulez aller regarder ça sur ma chaîne youtube ou sur la page facebook vous pourrez revoir aussi un peu plus d'informations sur le thème de l'épigénétique mais mais c'est vrai que je le on est victime de rien ça j'adore à je 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 confirme je suis d'accord on est victime de rien ça me va bien et c'est vrai que quand on écoute tout le monde il ya toujours un truc qui va pas et c'est toujours à cause de quelqu'un d'autre ou de de la vie ou du caillou et c'est bien de savoir en fait qu'on est maître de tout ça c'est ça et ça fait ça ça donne la responsabilité aux gens en fait de reprendre leur vie en main et dire qu'ils sont en fait ils sont responsables en fait faut pas dire voilà le but c'est pas se dire bon voilà non mais responsable la fonction mais c'est pas ça mais c'est dire que on peut tout transformer en fait on peut voilà on peut aller vers du mieux et que même si des fois on a eu des expériences douloureuses et voilà qui sont pas toujours sympa l'idée c'est pas de rester dans ça mais d'aller de l'avant et qu'on peut transformer et qu'on peut aller vers du mieux en fait tout est tout est possible en fait c'est surtout ça oui mais et puis tout est énergie et en fait on peut trouve tout transformer comme l'épigénétique peut nous transformer et on peut s'auto transformer exactement tout à fait oui oui tout et en plus qu'il faut savoir c'est que quand même un tiers de un tiers des études scientifiques sur les médicaments sont des ont des effets placebo en fait donc et voilà il ya aussi des effets nocebo en fait donc les pensées positives vont avoir un effet sur 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 notre santé physique et puis les pensées négatives un effet négatif en fait et ça c'est s'est prouvé aussi scientifique et et malheureusement bien sûr aujourd'hui comme on est dans une société où c'est l'argent qui prime en fait on ne dit pas aux gens que en modifiant votre état de conscience vous pouvez modifier tout toutes vos cellules votre santé physique mentale pas tout ce que vous voulez mais en tout cas en fait on a une technologie humaine on a un potentiel qui est déjà en nous et on a besoin de rien finalement à part notre conscience et notre esprit voilà changer l'état d'esprit ça change tout en fait finalement et ben écoute c'est un vaste programme tu vas nous expliquer comment faire quand même oui oui complètement parce que moi je suis prête je suis au taquet et en plus je crois qu'on a pas mal de changements en ce moment depuis le portail du 11 novembre ça dépote beaucoup on est vraiment sur des vibrations de modification et puis une énergie vraiment très prudente voire fatiguante parce que comme on se modifie et ben d'une certaine façon on a besoin de repos pour incorporer et assimiler tout ce qu'on tout ce qu'on a trouvée ou pas parce que comme c'est dans l'inconscient on peut pas prendre forcément tout en conscience de ce qu'on a mais ça bouge énormément en tout cas en ce moment ah oui complètement ça c'est sûr c'est vrai que là en fait tout tout remonte et bon après moi je vois ça comme un peu voilà l'ombre remonte pour que parce que la lumière elle est capable de l'illuminer en fait c'est à l'échelle de voilà c'est toujours un jeu d'ombre et de lumière mais c'est important de savoir que oui plus la lumière est là et présente et on nous donne on nous met l'ombre devant nous pour que la capacité de pouvoir la transmuter aussi donc alors je vais je vais prendre le commentaire de kathy qui est très intéressant à voir aller dire ça une victime de pédophiles oui il peut arriver à transformer certaines choses mais il ya quand même des niveaux à franchir pour évoluer c'est vrai que c'est difficile de dire sur certains événements tragiques compliqués de leur dire avec le sourire en fait c'est des leçons que tu dois apprendre c'est compliqué de comprendre ça est ce qu'il ya dans la méthode que tu vas nous expliquer une une manière pour apporter ça aux personnes pour leur expliquer que le rôle de victime n'est qu'une identité en fait qui se construisent et qu'on n'a pas besoin de ça c'est difficile de dépasser cette cette position bien sûr non mais ça je suis d'accord parce que même dans mes consultants j'ai beaucoup de personnes et d'ailleurs il y en a énormément des gens qui sont victimes d'inceste et et après j'ai envie de dire que là il faut aller regarder encore plus large parce qu'en fait c'est un choix de l'âme quand même d'incarnation après je sais bien que c'est difficile à entendre et à comprendre mais mais voilà il ya des raisons à chaque chose en fait et moi j'ai je moi je sais qu'il ya des personnes qui ont réussi à dépasser tout ça et c'est encore plus beau d'ailleurs de mettre de l'amour même dans des situations qui mériteraient peut-être pas d'en avoir mais finalement l'amour inconditionnel c'est ça aussi c'est embrasser toutes les parts de l'humain en fait et il faut savoir aussi que souvent les hommes pour les hommes ou les femmes qui ont des actes comme ça ils sont ils sont aussi pris en fait dans en fait ils sont manipulés par des forces aussi malveillantes qui les poussent à faire des choses qui sont pas non plus où c'est des personnes qui sont justement coupé de leur divinité et en fait quand nous on grandit en conscience on peut déjà réussir à pardonner parce qu'on sait que c'est pas c'est pas son âme c'est pas son être divin qui a fait l'acte mais voilà c'est le fait qu'ils soient coupés de cette essence en fait et et pardonner c'est pas excuser ce qui s'est non mais c'est couper les liens en fait et pouvoir avancer et se dire que que oui il faut lâcher ça pardonner et puis aller de l'avant et se reconstruire soit à partir de ce qu'on a vécu ça c'est ça après ce que ce que j'ajouterais tout simplement c'est qu'il faut être prêt à à l'entendre et à faire justement ce pardon mais ce pardon pour soi aussi on se pardonne bien sûr complètement mais c'est ça surtout parce que souvent on a quand même il ya la culpabilité derrière qui 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 arrive il ya plein de choses qui qui rentrent en ligne de compte et oui pardonner à l'autre c'est se pardonner soi même c'est surtout ça en fait et encore une fois la séparation est une illusion en fait même une séparation envers l'autre c'est faux en fait on est tous on est tous des fractales de la source oui en fait quand on se coupe de l'autre on se coupe de nous mêmes aussi et c'est c'est bon il faut trouver son individualité bien sûr mettre les limites mais voilà c'est mais c'est difficile je sais c'est pas toujours facile je profite bonsoir marine il ya du monde ce soir dit donc c'est bien c'est décembre c'est la neige non on n'en a pas encore c'est c'est le beau temps et c'est un sujet tellement passionnant puisque en fait je rappelle on parle de la psychologie énergétique et on parle des trois principaux cerveaux on les a pas encore nommé est ce que est ce que tu as une slide pour ça ou est ce qu'on peut déjà les dover les trois cerveaux peut-être ah oui bah en fait je pense qu'aujourd'hui ça commence à être plus plus répandu oui voilà il ya bien sûr le bas la tête on sait bien qu'on a un cerveau au niveau de la tête je suis pas sûr autant je vais chercher donc c'est celui effectivement que qu'on utilise beaucoup pour bien sûr de façon déjà pour parler pour donner du sens pour tout ce qui est lié à la cognition à l'imagination et tout ça mais après on a aussi le coeur et le ventre alors pourquoi parce qu'en fait le la définition cerveau ça veut dire que c'est un réseau neuronal indépendant en fait d'accord que réseau neuronal ça veut dire qu'il ya des neurones qui sont présents au niveau du coeur et aussi au niveau du ventre ah bah alors là je savais pas je savais que c'était un cerveau mais je savais pas qu'on avait des neurones à cet endroit là merci de cette belle précision biologique d'ailleurs ouais je vais attend je vais montrer la vie le slide peut-être que ouais voilà on va aller là dessus comme ça ça permet de neurosciences à j'adore les neurosciences une des conversations qu'il faudrait que je fasse les neurosciences et philosophie ancestrale ah oui j'adore c'est que des mots que j'adore oui parce qu'en fait ce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est que la technique dont je vous parle aujourd'hui là donc qui est le but c'est d'intégrer ces trois cerveaux de réapprendre à communiquer à les faire communiquer les uns avec les autres voilà c'est c'est basé sur des études en neurosciences qui ont fait beaucoup de progrès sur justement tout ça sur la communication notamment la pnl comme beaucoup sûrement connaissent aujourd'hui un programme neuro linguistique alors sachant que le programme de la pnl elle est basée beaucoup sur sur le cerveau justement de la tête sur le mental en fait et là ce que apporte en plus ce coaching là c'est que ça vient chercher autre chose aussi ce qui se passe au niveau du coeur et du ventre sachant que ils ont aussi chacun une fonction chaque 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 intelligence en fait on peut appeler ça des intelligences puisque en fait c'est un réseau neuronal indépendant qui ils ont une intelligence propre en fait ils ont tous des fonctions de base propre aussi en fait donc en fait ce qui veut dire que du coup on sait bah la tête elle a des milliards de neurones en fait le coeur il en a moins mais ça veut pas dire qu'il a moins d'importance au contraire il ya beaucoup de neurones et d'ailleurs les enfants n'ont plus encore que les adultes ils disparaissent avec l'âge et le ventre a quand même aussi des millions de neurones ah voilà tant celui qui en a moins c'est le coeur oui 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 et le ventre il en a plus que la tête terrible non il n'en a pas plus non il y en a pas plus mais il en a beaucoup et c'est super important de le savoir parce qu'en plus le ventre il est quand même le siège de 70% de notre système immunitaire donc d'ailleurs d'après ce qui se passe aujourd'hui avec toute cette pandémie et tout ça là cette pandémie je sais pas comment on doit l'appeler il y a où on joue beaucoup sur la peur en fait il faut savoir que la peur elle est elle est présente surtout au niveau du ventre en fait c'est une émotion qui se cristallise au niveau de ce cerveau là en tout cas et et donc ça perturbe complètement notre système immunitaire et ça perturbe du coup notre réponse par rapport à la maladie enfin un virus extérieur au microbe et tout ça donc voilà faire attention à son système immunitaire c'est aussi faire attention à son état de santé mentale morale émotionnelle quoi surtout pour dire bonsoir à brigitte et bonsoir à kévin qui qui nous dit que c'est super le direct et c'était très très intéressant surtout continue à fond ouais alors après oui pour rester sur ça oui c'est pour savoir aussi que c'est ces réseaux neuronaux en fait ils sont en fait le ventre c'est l'instinct en fait et c'est ce qui c'est vraiment le primaire en fait le primitif en fait c'est vraiment notre identité profonde et effectivement c'est ça correspond par exemple à des êtres comme dans l'évolution aussi de ce qui se passe sur terre il y a des êtres unicellulaires qui leur seul leur seul besoin c'était juste de manger et de faire leurs besoins on va dire enfin voilà c'est il n'y a pas il n'y a pas plus de besoin que ça il faut savoir qu'aussi dans dans le développement embryonnaire c'est 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 le ventre enfin c'est les intestins qui se fabriquent en premier aussi et ensuite oui on a le coeur qui se met en place on a le système cardiaque et après c'est le cerveau de la tête à la fin qui voilà d'accord et donc voilà tout ça c'est en lien aussi avec l'évolution et avec notre développement aussi embryonnaire et tout ça donc c'est super intéressant cette corrélation non non mais c'est ça c'est pour ça qu'on parle de quand on dit qu'on est pris aux tripes c'est parce qu'on parle vraiment de notre cerveau et et que c'est lui qui parle avant tout le reste en fait presque il court si cuite la tête et le coeur ben justement oui quand on est pris aux tripes et ben justement quand la peur quand on est pris aux tripes c'est vraiment qu'il ya la peur donc ça veut dire que là du coup il ya il ya une dissonance il ya quelque chose qui a une rupture entre entre les trois cerveaux en fait la peur a pris le dessus sur le reste et du coup il ya plus une communication équilibrée entre les trois cerveaux et la personne a perdu des moyens elle le elle fait elle fait pas des choix qui sont sages et qui sont alignés en fait alignés en fait ça c'est il ya un désalignement qui se crée effectivement en fait c'est le but de cette technique là c'est que quand quelqu'un vient me voir en fait l'idée c'est de noter c'est 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 dissonance en fait c'est c'est ces contraintes d'intégration qu'on appelle en fait et de voir justement ce qui se passe voilà s'il ya des blocages aller enfin aller les débloquer voilà c'est ça alors il ya fabienne qui nous dit aussi très intéressant je vous rappelle que vous pouvez poser des questions réagir déjà on adore que vous disiez que c'est très intéressant c'est un grand plaisir pour moi de partager cette conversation avec sonia parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu encore de dossier haut niveau de technicité on va dire donc c'est très intéressant et surtout très important parce que c'est grâce à la connaissance qu'on va évoluer ouais complètement c'est très important et voilà si vous avez des questions des réactions n'hésitez pas sonia et moi on est là pour y répondre volontiers alors c'est vrai que tu disais qu'il est très important de noter quand il ya vraiment une dissonance quelle qu'elle soit la dissonance pour histoire de savoir comment on peut après travailler sur cette dissonance et rééquilibrer ces trois cerveaux voilà alors après c'est encore une fois c'est un accompagnement alors du coup ce que ce que j'utilise c'est donc déjà je laisse la personne bah me parler de sa problématique bien sûr mais l'idée c'est aussi de lui demander quel est son objectif en fait par rapport à cette problématique parce qu'en fait c'est très bien de savoir ce qu'on veut plus en fait mais c'est important de le remplacer parce que l'on veut en fait c'est important d'avoir un objectif clair et précis de ce que l'on veut parce que sinon en fait on ne peut pas atteindre quelque chose si on n'a pas on n'a pas un objectif clair en fait donc c'est la première chose en fait que je demande c'est quel est l'objectif vraiment à atteindre et voilà demander bien sûr quelles sont les raisons qui bloquent cet objectif là et après en fait on va aller explorer justement ce qui se passe à l'intérieur de la personne et pour ça en fait on se met dans un état de pleine conscience grâce à la cohérence cardiaque en fait alors la cohérence cardiaque ça va être une respiration équilibrée qui permet en fait au système nerveux de s'équilibrer aussi entre l'orthosympathique et parasympathique sachant que l'orthosympathique c'est notre système de fuite ou d'attaque qu'on utilise tous les jours en fait c'est notre système de défense entre guillemets mais qu'on utilise beaucoup aujourd'hui parce qu'en fait on a l'environnement stressant et on peut l'utiliser pour beaucoup de choses en fait et souvent les gens aujourd'hui ils ont un système orthosympathique est beaucoup plus important que leur système parasympathique qui lui c'est le ça va être le repos donc quand on dort quand on se nourrit ça va être le ressourcement en fait et aussi quand quand on fait l'amour voilà c'est tout ce qui peut nous ressourcer en fait et nous redonner de l'énergie on va dire et voilà l'orthosympathique ça va être plutôt bah oui tout ce qui tous toutes les réponses aux stimuli au stress extérieur en fait on a une question de karine est-ce qu'on rééquilibre les trois cerveaux en même temps dans la même séance est une très bonne question quand on doit être fatigué si on fait ça bah j'ai envie de ça dépend vraiment de la cité de la problématique à traiter de la personne de beaucoup de choses mais parfois non des fois c'est difficile parce que il ya des fois des choses qui bloquent bien après l'idée c'est quand même d'aller explorer ce qui se passe dans les trois cerveaux mais parfois on arrive quand même à créer un début de communication mais on n'arrive pas encore à vraiment créer une harmonie oui il faut quand même en général 3 c la t'écoute 3 4 séances pour pas dire voilà c'est c'est pas toujours mais en même temps voilà des fois c'est des problématiques qui sont profondes et qui sont inhérentes voilà depuis longtemps qu'ils sont présents donc ça se mais ça dépend beaucoup ouais ça dépend aussi la personne comment elle arrive aussi à lâcher le mental à se mettre vraiment dans la respiration équilibrée à se mettre dans un état de pleine conscience où elle peut voilà où elle arrive à explorer vraiment ce qui se passe en elle c'est c'est à dire que ponctuellement on ne peut qu'équilibrer que deux cerveaux et pas forcément les trois et de temps en temps on équilibre qu'un seul bah en fait le but c'est pas d'équilibrer un cerveau en fait c'est de commun en fait c'est vraiment qu'il y ait une communication entre les trois d'accord c'est c'est et peut-être en fait c'est que parfois il ya des gens ils sont coupés complètement de l'un de leur cerveau donc des fois une séance ça peut être déjà de d'aller d'aller reconnecter la personne à ce cerveau à cette intelligence à laquelle elle s'est coupé depuis longtemps en fait parce qu'il ya des fois il ya des gens en fait ils ont eu un traumatisme ils sont coupés complètement de leurs émotions ils sont coupés de leur coeur complètement en fait et et c'est pas face c'est pas facile disons que tout dépend de la personne et bon après bien sûr les outils faut utiliser les bonnes choses pour y aller aussi mais mais voilà il faut aller rechercher cette connexion déjà à ce cerveau là en fait et et le but c'est c'est d'aller après recommuniquer voilà avec le reste parce que le but c'est pas d'équilibrer en fait un à un le but c'est vraiment d'équilibrer les trois en même temps pour que l'équilibrer là en fait c'est de trouver cette trinité corps âme esprit qui qui est vraiment le fondement de de trouver des solutions sages et voilà d'avoir des réponses objectives et qu'ils soient alignés en fait avec avec ce qu'on souhaite quoi du coup tu as une autre question de fabienne cette fois ci est ce que les énergies circulent entre les trois cerveaux oui oui complètement en fait en fait moi quand j'arrive au final quand on arrive à un peu à la fin du processus et qu'on arrive à aligner moi je fais toujours imaginer ce huit en fait trois cerveaux et 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 je et moi je comme je suis aussi claire ressentante je sais en fait je sais que c'est en train de circuler en fait et je sens en fait en moi et que ça circule dans la personne et même la personne elle le visualise à le voir et et elle le ressent en fait vraiment donc il ya vraiment oui une communication réelle en fait énergétique entre entre tous les cerveaux et parfois il y en a ça va être lent mais d'autres ça va être rapide mais tout dépend en fait de l'énergie ça dépend de la situation si c'est c'est quelque chose qu'ils ont besoin d'énergie de refaire circuler les choses ou est ce que voilà ils veulent plutôt de l'apaisement voilà quelque chose qui qui les rassure c'est très très personnel mais mais c'est très très puissant oui quand ça recircule la personne elle est vraiment là en harmonie elle se sent bien et on le voit tout de suite en fait oui complètement ouais complètement on le ressent en tout cas du moins il ya kévin qui avait fait une réflexion que j'aimais bien l'hémisphère droit apprend à vivre avec et ça tient pour l'équilibré nouveau l'équilibré de nouvelles revenants pas tout à fait je veux dire l'hémisphère par rapport à l'émotionnel enfin je pense oui oui ouais complètement ben d'ailleurs d'ailleurs pour revenir encore à oui ben d'ailleurs je vais peut-être je vais partager comme il parle des hémisphères je vais juste on rebondit en direct oui voilà en fait c'est la différence 1 le cerveau à deux hémisphères mais je crois qu'ils sont inversés c'est ça le gauche et le droit ouais en fait ben en fait c'est que entre le cerveau et après d'autres côtés voilà c'est ça en fait le cerveau droit ça va être la partie gauche du corps en fait c'est ça c'est l'inverse en fait alors une question idiote hein mais pourquoi on appelait cerveau droit s'il est à gauche non mais le cerveau droit il est vraiment à gauche mais après dans en fait il se après par exemple si on stigmatise quelque chose par rapport aux émotions ou au côté féminin et bien ça va ça va se stigmatiser plutôt à gauche dans le corps en fait mais oui effectivement le cerveau droit aujourd'hui c'est après on n'a pas tous on est tous différents en fait ce qu'il faut savoir c'est que le subconscient en fait il se développe il se développe jusqu'à l'âge de sept ans à peu près en fait parce que oui en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand on est enfant on a des ondes tétas les ondes tétas de basse fréquence en fait qui sont beaucoup plus actifs que plus tard en fait d'accord et donc du coup bah ce qui fait que l'enfant lui il fait que observer et capter son environnement et il crée son subconscient en fait à ce moment là quand il est enfant et à ce moment là s'il n'y a pas vraiment de préférence entre le gauche et le droite pour l'instant il est juste observateur sauf qu'à partir de sept ans en fait en général on a un des cerveaux qui se développe plus que l'autre en fait d'accord il y en a il y a des gens qui vont développer plus un cerveau analytique logique rationnel qui va regarder les choses de façon précise et voilà qui vont se localiser sur des choses en particulier et il y en a d'autres qui vont plus développer un cerveau émotionnel intuitif où on c'est plus un cerveau où on prend les choses dans sa globalité aussi oui subjectif mais en fait comme dit bruce lipton en fait c'est l'idée c'est de justement pour transformer notre subconscient et reprogrammer tout ça en fait l'idée c'est de heureux de refusionner les deux cerveaux en fait quand ils fonctionnent mais deux en même temps en syntonisation en fait en synchronisation et quand on arrive à ça en fait c'est là qu'on arrive à un super apprentissage et à une espèce de supraconscience au fait si on veut et du coup c'est là qu'on initie le changement en fait et c'est là que la grosseur elle arrive et qu'on arrive à changer ça et c'est pour ça que pour faire ces changements de croyances qui sont limitantes et qui sont même auto-savotantes en fait il ya plusieurs façons de faire il ya des processus comme l'hypnose bien sûr qu'on revient à cet état de des ondes états là qu'on vient rechercher et que oui on va aller revoir ce qui se passe dans notre subconscient et il ya la répétition aussi bon voilà en fait on sait tous que répéter 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 ça permet de reprogrammer aussi son subconscient si c'est comme les 21 jours de l'habitude c'est ça ouais tout à fait c'est ça en fait c'est ça c'est le bah c'est comme de toute façon une habitude qu'on a eue depuis petit c'est comme ça qu'elle s'est intégré dans notre subconscient donc l'idée c'est de faire le schéma inverse en intégrant des choses affirmatives et positives qui nous correspondent mieux dans l'objectif qu'on a choisi en tout cas sur le moment et bien sûr on sait on sait aussi qu'un événement à fort impact en fait aussi bien sûr bah des fois on sait très bien quel quelqu'un quand il a un événement fort dans sa vie c'est comme ça qu'il a ça y est il a la conscience de quelque chose et que là bah on arrive à malgré nous en fait à apprendre voilà l'expérience de la vie qu'on nous a donnée qui parfois peut être des fois violente mais c'est comme ça c'est aussi programmé on va dire comme les gens qui ont eu des emis souvent te transformer aussi et oui c'est souvent associé à un trauma un électrochoc pour l'événement à fort impact c'est pas forcément quelque chose ouais ouais bien sûr bah après ça peut aussi un parce que ça peut être aussi peut-être une révélation voilà on a rencontré quelqu'un qui qui est complètement le modèle de ce que l'on veut être des fois ça peut être aussi quelque chose qui est aussi positif on peut toujours avoir du positif il n'y a pas que du négatif on est bien d'accord mais bon c'est vrai ce qui marque le plus je pense et qui va me permettre d'avancer c'est vraiment le trauma et le trauma et comme on disait tout à l'heure le fait d'avoir le sens caché c'est à dire ce trauma me permet de rebondir des tombés pour pour remonter en fait d'une certaine façon ouais c'est ça oui oui c'est le choc qui qui doit pas rester un trou justement mais qui qui oui qui montre qui met quelque chose en conscience en fait c'est surtout ça ouais c'est et oui puis la psychologie énergétique en fait c'est moi j'utilise aussi des outils comme ça c'est à dire qu'on utilise plein d'outils parce qu'en fait on est tous différents on a tous des façons d'intégrer différentes en fait et ouais j'utilise aussi en fait sa psychologie énergétique ça veut dire qu'à la fois je vais utiliser le test musculaire par exemple c'est ça c'est pour voir s'il ya vraiment un stress qui est présent dans le subconscient donc en fait c'est juste savoir oui ou non en fait donc on demande au subconscient par oui ou non par le test musculaire est ce que le stress est là enfin voilà si enfin le conflit intérieur en tout cas qui est lié à la problématique est présent donc on communique avec son subconscient à travers le test musculaire et ensuite on crée des affirmations mais là les affirmations au lieu de les répéter on va aller les intégrer grâce à du brain gym en fait aussi si vous connaissez le branching oui moi ça me parle la gymnastique du cerveau justement c'est pour aller dans ce super apprentissage et refusionner le cerveau droit et le cerveau gauche et en fait c'est c'est remettre en communication les deux hémisphères et donc en fait c'est inverser c'est faire des processus d'inversion pour pouvoir réintégrer les deux cerveaux en fait en même temps donc c'est c'est des techniques qui sont ça marche bien en fait et ça ça transforme bien des croyances en des objectifs plus 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 en alignement avec avec ce qu'on souhaite et ce qu'on veut aussi donc en fait à chaque séance à chaque personne tu adaptes l'outil voir les outils par rapport à la demande et toi ce que tu tu es comme réponse de l'inconscient voilà c'est ça bon après déjà oui c'est vrai que bon après j'ai fait une écoute un peu une lecture d'âme une écoute attentive de la personne savoir qu'est ce qu'est où elle en est aussi enfin qu'est ce qu'elle attend et qu'est ce on peut bah disons que l'idée c'est de reprendre les mots de la personne d'aller là où elle veut mais en fait on peut rajouter des visualisations on peut rajouter des mantras des moudras en fait on peut rajouter plein de choses en fait et sachant que moi aussi après je vais voir aussi ce qui se passe dans les chakras parce qu'il peut y avoir des chakras qui sont bloqués puisqu'on a des chakras qui sont liés aux différentes intelligences et on est d'accord que bon les chakras de base racines sacrées ils vont être plus liés au ventre voilà donc il y a des fois des blocages qui se trouvent à ce niveau là donc l'idée c'est d'aller explorer ça vraiment puis aller voilà dans l'identité profonde des fois je vais aller chercher l'enfant intérieur de la personne pour voir comment il est comment il va et voilà pourquoi il a peur et essayer d'aller le rassurer voilà toutes ces choses là qui permettent voilà donc toute l'énergie éthique après après j'ai aussi des approches encore plus spirituelles où j'appelle des fois aussi des êtres de lumière pour accompagner le soin parce que je le sens comme ça et que ça se passe bien comme ça aussi même si les gens le savent pas toujours parce que voilà mais pas obligé de tout savoir ouais voilà c'est ça mais mais en tout cas ils ressentent parce qu'à la fin de l'année j'imagine la différence c'est sûr en fait c'est ça que c'est un échange toujours de ça je rebondis sur tout à l'heure tu as dit je vais aller interroger l'enfant intérieur du coup moi je vais poser la question est ce que tu as déjà fait ou que tu envisages d'accompagner des enfants mais enfants physiquement avant justement tout cette mutation qui a été faite donc après les sept ans et est-ce que aussi tu les accompagnes avant les sept ans histoire de pas de les programmer mais leur ouvrir quand même le champ des possibles avant que ça soit trop tard alors c'est vrai que moi j'ai tout j'ai eu des enfants qui avaient après sept ans général j'ai jamais suivi des enfants avant est-ce que avant c'est nécessaire je sais pas mais même après les enfants c'est toujours délégable pour moi parce qu'en fait je pense que ouais je crois que c'est peut-être le parent qui doit plus travailler sur lui que l'enfant en soi parce que l'enfant il est beaucoup ouais il ça dépend beaucoup de la façon dont le parent va la relation qui va avoir son enfant en fait finalement mais bien sûr il ya des enfants parfois qui ont des troubles par voilà ils font des choses des peurs ou des phobies et ça effectivement on peut on peut déjà éliminer tout ça en fait pour pour pouvoir les aider quand même à être plus serein parce qu'il ya souvent des enfants qui sont anxieux voilà avec avec l'environnement voilà il ya des enfants qui sont hypersensibles donc ça peut être ça oui un peu éduquer l'enfant à mieux ressentir ce qu'il a en lui et de de voilà voilà lui dire que c'est normal qu'ils ressentent ça et de de lui de lui qui met des mots en fait sur ses ressentis aussi voilà mais c'est vrai que c'est intéressant avec les enfants aussi oui c'est rigolo oui parce que je me suis dit ce qui serait intéressant c'est si on arrivait à donc éduquer l'enfant pour déjà qu'il sache qui il est comment il fonctionne assez rapidement et puis j'irai plus loin comme tu en as parlé effectivement c'est plutôt les parents quelque chose à voir parce que c'est l'environnement direct de l'enfant et c'est c'est une partie de leur peur et de leur fonctionnement qu'on récupère en tant qu'enfant mais je me suis dit si on arrive à éduquer l'enfant est ce que derrière il serait suffisamment autonome avec ses différences d'intelligence de pouvoir éduquer ses parents ah oui et ben après je crois que moi je suis sûre que les enfants ils nous éduquent déjà mais c'est que le parent souvent il n'est pas en position de d'être enseigné par son enfant en fait parce que je crois qu'on pour moi l'échange voilà il ya toujours un élève et un maître mais des fois ça peut être l'enfant qui est le maître et le parent qui est l'élève mais je je après aujourd'hui si je crois que les parents ils écoutent plus leurs enfants mais de là à se dire que mon enfant m'apprend quelque chose je suis pas sûre encore mais mais je crois que en fait si on se positionne dans un dans une dynamique où tout est tout est que tout le monde peut apprendre de tout le monde je crois que on peut on peut considérer que oui l'enfant il peut apprendre aux parents ça c'est encore il faut que le parent déjà il travaille sur ses croyances limitantes qui lui font croire que c'est lui qui doit éduquer son enfant et pas l'inverse non et puis et puis après j'irai que comme tu disais c'est un échange mutuel c'est à dire on s'apprend il n'y a pas on est tout le temps maître et élève en fait puisque on apprend tout le temps regarde avec les neurosciences on a déjà découvert énormément de choses en sachant qu'on utilise très peu nos cerveaux quand même en général pas bien sûr oui c'est clair c'est clair non mais il y a et puis la science c'est bien parce qu'en fait oui on donne de moi j'aime bien de la science parce qu'il ya des gens qui ont besoin d'avoir quelque chose pour pour comprendre en fait mais mais finalement c'est limité parce que pour l'instant la science ça va se limiter à ce qu'on est capable de mesurer de on peut pas tout mesurer en fait pour l'instant on n'a pas encore les outils ou les théories ou enfin tout ce qu'on veut pour pour mesurer ce qui se passe réellement ou ce qui y est en fait et moi pour pour avoir fait de la science en recherche en fait l'idée c'est de toujours remettre en question ce qui ce qui a déjà été fait et d'aller chercher toujours une autre réponse parce que le but c'est ça c'est d'avancer en fait et aujourd'hui bon malheureusement en fait on veut nous donner une pensée unique nous faire croire que si c'est pas prouvé scientifiquement c'est pas c'est pas ok ok mais moi j'ai déjà publié des articles scientifiques je l'ai fait souvent et je j'ai des fois j'ai des résultats et puis déjà je dis ce que je veux des résultats parce que les en fait c'est juste en fait je veux dire un résultat ça reste ça reste limité par rapport à ce que j'ai fait comme expérience donc je veux dire le résultat ma conclusion en tout cas des résultats elle est elle est selon un échantillonnage de ce que j'ai pu faire donc ma conclusion elle pourra évoluer en fonction de ce que je vais apporter encore après en expérience ou voilà en expertise mais voilà il ya il ya une évolution toujours des choses en fait et on peut pas figer quelque chose c'est pas possible ça en fait et puis une façon on peut pas figer puisque tu as dit qu'on était tous unique donc même si une conclusion allez sur 99 sur 100 le petit dernier 1% il sera toujours différent des autres personnes donc la conclusion une petite variante pour cette personne là en fait bah ouais ouais puis pour avaler ce 1% peut remettre en question tous les 99% autres pourquoi pas tout est possible en fait je crois qu'il faut en fait faut vraiment enlever toutes les barrières les limitations voilà on est beaucoup plus que ce qu'on croit et c'est ça surtout c'est c'est ouvrir le champ des possibles voilà c'est vraiment ça surtout c'est enlever toutes les limitations qu'on peut se donner la technologie humaine elle est si formidable en fait et il faut savoir qu'on est capable de tout tout transformer on peut vraiment manifester voilà tout ce qu'on veut dans notre vie même si c'est pas simple parce que voilà justement il faut qu'on se débarrasse de toutes ces mémoires toutes ces croyances et qui sont aussi collectives et aujourd'hui c'est ce qui se passe aussi avec avec voilà avec ce qu'on connaît avec la crise sanitaire et tout ça donc mais c'est tant mieux dans un sens parce que voilà la nouvelle conscience est là et oui donc tu es un petit peu une éveilleuse de conscience mais la conscience personnelle intérieure qu'on a déjà en nous tu tu permets de se reconnecter donc en fait aux trois cerveaux principaux un tête coeur et ventre grâce notamment à la cohérence cardiaque et puis de redonner un sens à tout ça et quel autre élément tient envie de partager avec nous d'importance sur sur cet équilibre cette homogénéité qu'on peut avoir en nous on a déjà mais comment on peut faire pour pour la retrouver peut-être un peu plus rapidement maintenant on en a beaucoup besoin oui bah après c'est pour ça que moi j'aime travailler avec des énergies plus supérieures et céleste ou des êtres de lumière parce qu'en fait ce qui ce qu'il faut savoir c'est que la véritable croyance que que l'on a c'est c'est la croyance d'être séparé du divin en fait et ça c'est vraiment la la croyance la plus profonde on peut avoir et être séparé du divin en nous du divin avec les autres et et aussi du divin avec l'environnement en fait voilà et et je crois que 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 c'est ça en fait quand on arrive à dissoudre cette illusion de séparation en fait on peut revenir à cette complétude corps âme esprit en fait vraiment et c'est c'est ça puisque en fait à partir du moment où on sait qu'on est un être éternel et divin et que tout est possible et limité bah en fait bah y'a 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 plus y'a plus rien qui y'a 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 plus rien qui nous empêche de réaliser ce que ce que l'on souhaite en fait et mais ça c'est on est là on est incarné on est là aussi pour apprendre à à l'être voilà et on arrive justement à ce nouvel âge d'or je pense pour incarner cet être divin dans un corps humain avec une équipe à simple parce que l'humain est un être aussi émotionnel et on a beaucoup beaucoup d'émotions et c'est pas facile forcément à gérer tout ça mais c'est c'est aussi beau en fait c'est une belle expérience en tout cas oui c'est ce que je me disais parce que si on est un être divin on se limite d'une certaine façon dans une enveloppe corporelle même si on a plusieurs plusieurs corps le dernier c'est quand même ce corps humain donc est ce qu'on se donne pas déjà une limite avec ce corps humain parce que pour soulever quelque chose par exemple par le par le cerveau par l'esprit on s'est habitué à le prendre par la main mais est ce qu'on peut le faire avec notre conscience développée uniquement avec notre cerveau sans avoir la limitation de ce corps humain bah oui pour moi oui tout est possible après bien sûr on on n'en est peut-être pas là mais il y en a certains qui arrivent déjà c'est le pouvoir de l'esprit est immense en fait en réalité il y en a qui arrivent déjà à transformer tout ça mais c'est pas la densité c'est vrai qu'elle nous aide pas forcément mais mais notre corps aussi c'est il faut pas en fait le corps est important en fait parce que c'est enfin moi je sais que c'est ce qui me permet justement d'avoir ces ressentis d'avoir cette perception aussi du divin parce qu'en fait sur le corps on peut pas avoir cette perception là non plus en fait c'est enfin voilà la subtilité qu'on ressent elle est aussi par rapport aux signaux qu'on a dans notre corps et et encore une fois en fait notre adn voilà l'adn carbone qui est en train de se transformer en adn plutôt voilà cristallin ça 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 montre aussi qu'on est en train de transformer notre corps physique en quelque chose de plus plus éthérique et plus lumineux et voilà on y on y va quoi on commence à changer peut-être la densité des choses je sais pas mais mais le corps à son importance et et justement voilà comme je dis encore une fois avec l'épigénétique ou autre en fait on est capable de transformer tout et et même si ça paraît voilà les gens si je dis ça à des personnes ils vont dire non mais elle est c'est un gourou je sais pas quoi si je dis qu'on est capable de guérir d'un cancer avancé le pouvoir de la pensée de l'esprit ben c'est c'est réel en fait tout à fait mais pour l'instant c'est c'est pas encore voilà ça fait pas partie de la conscience de chacun c'est pour ça que pour l'instant on va dire n'arrêtez pas vos médicaments oui dans un premier temps c'est pas ce qu'on dit bien sûr non mais complètement mais après voilà c'est vrai que chacun après chacun est libre de faire ce qu'il veut puis voilà il n'y a pas de voilà tout est juste et voilà on fait ce que ce qu'on peut avec ce qu'on a et ce qui nous semble juste il n'y a pas de vérité non plus chacun sa vérité aussi oui c'est ça c'est important de le redire chacun sa vérité chacun son point de vue et puis on est dans la matrice donc chacun va avoir et c'est ça qui est beau son point de vue et on n'est pas là pour voir vous le changer on est juste là pour vous partager le nôtre et et c'est important voilà effectivement on est tous uniques et on est tous là pour partager la vie de chacun et et bien des fois le point de vue de quelqu'un va nous permettre de compléter notre point de vue personnel et puis ben c'est comme ça qu'à force de multiplier tous les points de vue on peut avoir quelque chose encore plus grand c'est pour ça que ces conversations sont intéressantes c'est pour vraiment pas confronter mais avoir un plus large panel de points de vue pour que chacun puisse voir déjà celui qui s'approche plus à côté ou de l'autre et pourquoi elle dit ça peut-être que c'est intéressant j'y pensais pas encore mais j'ai envie d'aller voir un peu plus loin donc c'est ça les points de vue et c'est pour ça que là on vous dit pas que pour arrêter les médicaments vous êtes responsable nous on vous dit juste que c'est possible mais peut-être dans un temps se faire accompagner sur les deux les deux piliers puisque à l'époque ça se faisait bien quand même tout à fait c'est clair non mais il ya beaucoup de choses en de toute façon comme beaucoup dit en fait de toute façon on va aller vers une médecine énergétique on sait tout ça donc voilà c'est c'est plus l'être humain aura conscience de sa puissance énergétique plus plus on arrivera voilà à l'utiliser bah pour tout un chacun en fait ça pourra passer en fait par la technologie humaine ou ça peut passer par des technologies extérieures qui pourront aider aussi l'humain parce que voilà on est tous des êtres énergétiques et qu'on pourra agir comme ça par des vibrations des fréquences particulières ça existe déjà d'ailleurs alors ça va bientôt faire une heure qu'on peut pas toutes les deux le temps passe vite c'est clair c'est vrai que c'est passé super vite j'ai appris que ça a duré cinq minutes alors ouais non mais t'inquiète tu peux revenir quand tu veux tu le sais avant de clôturer et que je vous dise la carte que j'ai tiré il n'y en a qu'une qui est venue à nous mais je pense qu'elle est assez puissante est ce que sonia tu aimerais nous dire quelque chose de particulier d'important que tu aurais pas dit ou tiens envie de répéter une dernière fois par rapport à cette complétude corps de cerveau de tête coeur et ventre oui bah bah en fait par rapport à ce qui se passe aujourd'hui je crois que ce que j'ai vraiment envie de dire aux gens c'est qu'ils ils reprennent leur pouvoir personnel leur autorité leur souveraineté en fait personnelle parce que c'est c'est ce qui est vraiment le plus important aujourd'hui quoi tout ce qui est extérieur à nous n'est pas nous en fait il faut vraiment aller chercher voilà ce qui on est personne d'autre que nous c'est ce qui est bon pour nous et il faut avoir le courage de le montrer en fait de se montrer tel qu'on est et je crois que c'est même indispensable pour qu'on crée une nouvelle humanité voilà plus harmonieuse et plus en paix voilà parce que à partir de là quand on arrive à transcender ça qu'il ya à ne plus avoir peur du jugement de l'autre se montrer tel qu'on est le jugement il a plus de raison d'être en fait et du coup quand tout le monde pourra se montrer tel qu'il est bah bah voilà tout sera ok en fait on aura plus besoin de jouer des rôles voilà l'air à l'autre pour être aimé ou quoi que ce soit puisque on saura qui on sait qui on est et on s'aime suffisamment pour 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 se montrer tel qu'on est sans avoir peur de quoi que ce soit en fait donc l'amour finalement plus l'amour en fait parce que l'amour et à part la peur et l'amour il existe il n'existe rien d'autre donc voilà pour pour transformer la peur on a juste à mettre de l'amour et voilà tout est ok alors alors qu'à si nous nous a dit nous sommes énergie oui je confirme et fabienne nous dit croyons en nous ouais tout soit surtout la fois je crois que c'est c'est vraiment avoir fois en soi et ça c'est énorme malheureusement on a souvent des doutes l'égo il même s'il sert bien sûr il est là aussi pour nous protéger mais mais il met souvent des doutes parce que lui il a peur il a besoin d'être rassuré et il faut lui parler aussi avec amour pour que pour que voilà on garde cette fois en nous et en ce que en ce qu'on souhaite vraiment quoi tout à fait je pense que le plus important c'est l'amour et se faire confiance et c'est pour ça que si on arrive à le faire plutôt pour les jeunes enfants et et du coup réapprendre que c'est parce que en tant qu'adulte on a été enfant et on a cru en nous on a cru qu'on pouvait sauter et ben oui parce qu'il ya quelqu'un qui a cru en nous et ben redonnons en fait cet espoir en disant bah les enfants ils peuvent aussi croire en nous donc on peut aussi croire en nous en tant qu'adulte c'est le fameux 8 de tes cerveaux de tout à l'heure et je pense que c'est un équilibre aussi qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas d'âge il n'y a pas de maître et pas d'élèves il n'y a que des personnes qui sont interconnectés en fait bah ouais puis c'est vrai que ça me fait penser à l'innocence en fait quand tu lis ça parce que en fait l'enfant il est innocent lui voit les choses il prend les choses telles qu'elles sont il va jamais en vouloir à personne en fait même quand il est petit on a beau lui faire subir quelque chose de mauvais il lui il va pas du tout il va pas du tout en vouloir en fait à quelqu'un donc c'est c'est vrai que revenir à cette innocence de ce qui est c'est beau on a déjà beaucoup ça à prendre c'est ça qu'a-t-il à compléter la sincérité l'authenticité je confirme effectivement ça ouais c'est beau dans tous les cas sonia tu nous mettra tes coordonnées en commentaire pour qu'on puisse venir vers toi avoir plus d'informations soit scientifique soit tout simplement spirituel ou au delà et puis la carte tu vas voir elle est formidable c'est la dernière carte du jeu de la roue de médecine c'est la panthère noire la top c'est bon elle est magnifique alors la panthère noire c'est accepter l'inconnu alors il y a toujours un poème associé aux cartes et alors celui-là il est grand mais il est tellement magnifique au jaguar de minuit purifie moi de ton courage avec ta grâce emmène moi afin que je puisse connaître la vraie valeur du vide du temps et de l'espace montre moi tes enseignements comment faire face aux ténèbres puis laisse moi sauter bravement dans l'ombre de l'inconnu seul waouh c'est beau bah c'est ouais merci pour cette belle conclusion c'est magnifique ah bah elle est venue pendant que tu parlais donc c'est toi qui a insufflé l'énergie bah merci alors merci à toi en tout cas c'était c'était un fabuleux moment n'hésitez pas à continuer à mettre des questions des commentaires sonia se fera un plaisir d'y répondre et moi également en tout cas un grand merci d'avoir accepté n'hésitez pas à revenir les autres mercredis pour les autres conversations et puis bien sûr à voir les répliques s'il ya d'autres sujets qui vous intéresse ou venir me voir si vous avez envie de partager comme sonia la conversation sur un sujet intéressant encore un grand merci sonia bah merci beaucoup à toi c'était ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous avec le coeur en tout cas et puis je vous souhaite à tous en tout cas une belle reconnexion et et voilà un beau chemin lumineux s'ouvre à nous tous il n'y a pas de raison donc on y va on est on est à fond tout est possible c'est ça allons-y merci beaucoup merci ciao 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 ciao